Et donc du coup, je vais te donner les 5 signes qui montrent que tu vas y arriver. 5 signes qui montrent qu'il y a de grandes chances, mais genre 90-87% que tu vas y arriver en fait. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, tu connais. Mais ici, ce jeune Atachi, l'idée de cette chaîne, c'est pour pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé, motivé à créer ton business en ligne. Pour pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Tu vois, aujourd'hui, je suis en Colombie. Pour moi, c'est le meilleur chemin. Si tu veux voyager, être libre géographiquement, tu penses peut-être même à vivre dans un autre pays, il n'y a pas photo, tout simplement. De toute façon, tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Tu as des formations offertes. Donc du coup, j'ai envie de te dire, je ne sais pas quelle excuse tu essaies de trouver pour te dire, non, on ne peut rien faire dans la vie. C'est chaud et tu préfères les manifester genre en mode, j'ai rien. Même si c'est fini, voilà, on va te dire, voilà, le concept déjà en lui-même, essaie de trouver des solutions par toi-même, tu vois. Il y en a partout, tu vois. Et du coup, moi, j'ai réussi à le faire alors que j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP. Il n'y a pas d'excuse, ok, tu as tout en description et passons directement au sujet de la vidéo. 5 signes qui montrent que tu vas réussir. Voilà, si jamais tu as déjà commencé ou tu es déjà dans le process, tu regardes des vidéos YouTube sur le business et tout, tu commences à t'intéresser à, voilà, c'est possible de changer sa vie. Il n'y a pas que le métro, boulot, dodo, faire de longues études, après s'endetter pour prendre une maison et s'endetter pour prendre une voiture, s'endetter pour l'immobilier, pour le mobilière, pas investir en immobilier. S'endetter dans le mobilière, canapé, tout ça, machin, cuisine, hein, et puis après, charbonner dans son travail, hein, et puis après changer de travail à 30 ans, et puis après, voilà, continue comme ça jusqu'à la retraite. Quand tu as plus de force, tu espères avoir la retraite, si jamais il y a une retraite, les gars, je ne sais pas, vous avez vraiment la foi, les gars. Il y en a, ils ont vraiment la foi, hein. Donc, tu as compris tout ça, tu pouvais faire ta vie autrement. Et tu as bien raison, parce que je peux te dire que maintenant que depuis, j'ai changé d'état d'esprit, et que je me suis dit qu'en fait, tu peux faire autre chose, et c'est largement mieux, quoi. Je veux dire, je peux faire être autonome, m'occuper de moi-même, que de devoir dépendre de quelqu'un, en fait, de devoir dépendre de l'État, qui me fasse ma retraite, je peux faire ma retraite moi-même, je pense qu'elle sera meilleure, hein, clairement. C'est même garanti à 100% que d'attendre sur l'État, et puis même faire des choses que tu aimes, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu peux vivre de ta passion. Bref, en tout cas, tu as compris ça, si jamais tu regardes cette vidéo. Et donc, du coup, je vais te donner des 5 signes qui montrent que tu vas y arriver. 5 signes qui montrent qu'il y a de grandes chances, mais genre 90-87%, que tu vas y arriver, en fait. Premier signe, tu es toujours dans un apprentissage en continu. Je veux dire que la plupart des gens, quand ils ont fini d'avoir leur bac, ou qu'ils ont eu leur bac plus 2 ou 5, comme tu veux, 10, 20, 40, après, une fois qu'ils ont leur diplôme, après, ils n'apprennent plus rien jusqu'à la fin de leur vie. Tu vois, les gens ne lisent pas de livres. La moyenne, c'est un livre, je ne sais même pas si c'est un livre par an, je crois, c'est moitié d'un livre par an, la moyenne. Et ce n'est pas des livres de business, ce n'est pas des livres de développement personnel, ce n'est pas des livres de leadership, ce n'est pas des livres de comment investir, comment gérer son argent. Non, ce n'est pas des livres comme ça. Et en sachant que ça, on n'apprend pas à l'école. Donc là, quand je viens de te dire ça, tu te rends compte que ça a juste du sens, que 87% de la population soit pauvre et vit de salaire en salaire chaque mois, parce que chaque mois, ils repartent à zéro, tu vois. Donc ça, c'est le premier signe. Tu es toujours en train d'apprendre comment gérer son argent, comment l'investir, comment créer son business. Tu es toujours en train d'investir, en fait, tout simplement, tu vois, pour pouvoir apprendre beaucoup plus. Tu vois, donc c'est où tu investis parce que tu ne connais personne, genre comme moi, par exemple, moi, je suis parti de zéro, j'ai grisé dans un quartier aux pyramides à Ivry. Je n'ai pas un oncle millionnaire, OK ? Je n'ai pas un oncle qui a tout déchiré dans le business en ligne et qui peut m'expliquer comment faire. Donc moi, je voulais tout déchirer dans le business en ligne parce que j'ai bien compris que c'était, pour moi, le meilleur chemin. Clairement, ce que je fais, pour moi, c'est le meilleur truc. Après, ça me correspond aussi, tu vois. Peut-être que toi, ce sera le trading, ce sera autre chose. Mais moi, pour moi, avoir un réseau social comme YouTube et Instagram et gagner de l'argent grâce à ça, c'est ce que j'appelle l'influence hors 2.0, pour moi, c'est le meilleur chemin, tu vois. Tu as qu'à regarder les stars, ce qu'elles font, c'est exactement ce qu'elles font. Et pourtant, elles font des films. Tu vois, je prends toujours l'exemple de Will Smith parce que ça m'a marqué. Le gars, il est déjà au top de ouf. Il fait des box office constamment. Et pourtant, il y a deux ans, il s'est mis à YouTube. Il y a un star. Mais qu'à un moment donné, les gars, à moins que tu te crois plus malin que Will Smith, mais à un moment donné, les gars, si vous n'êtes pas encore, je ne comprends pas. De toute façon, tu as une formation offerte à faire sur 2.0 où je te montre exactement comment faire ça, comment vivre de ta passion, etc. Même en partant de zéro, etc. Je t'explique de toute façon. Et donc, du coup, premier signe, tu vas constamment investir en toi ou trouver des mentors. Parce que les gens, des fois, ils disent, ouais, mais est-ce qu'on est obligé vraiment d'investir et tout ? Ben non, si tu as un oncle millionnaire qui a atteint l'objectif que toi, tu vas atteindre, ben c'est bon. Du coup, il va te mentorer gratuitement. Voilà. Mais en général, les gens qui ont le savoir, déjà, ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils préfèrent passer le temps avec leur famille ou leurs amis ou leurs cousins ou tout ce que tu veux. Ou pour eux, pour se retrouver ou pour se former aussi que de passer du temps avec des gens étrangers qu'ils ne connaissent pas pour les mentorer gratuitement. C'est pour ça que les gens, ils vendent leur savoir. Parce que sinon, ils préfèrent passer leur temps à faire quelque chose d'autre que de mentorer quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, en fait. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que des fois, je reçois des messages, ouais, vas-y, aide-moi. J'ai dit, mes frères, mais je ne te connais même pas. Je ne te connais pas, en fait. Je veux dire, je n'ai pas le temps, en fait. J'ai besoin de me former, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de passer du temps avec ma famille, mes amis. J'ai besoin de travailler. Donc, soyez intelligent quand vous envoyez des messages comme ça. Parce que des fois, il y a des messages comme ça. Aide-moi. M'entends-moi. Alors, le mieux, c'est qu'on me dit, donne-moi de l'argent. Alors, ça, c'est encore plus fort, ça. Donc, il croit que je suis une banque, en fait. Il croit que je travaille pour lui, en fait. Tu vois. Il croit. En fait, ça, c'est des gens, quand tu penses comme ça, c'est que tu crois que l'argent tombe du ciel, en fait. Ça tombe du ciel, le gars ne charbonne pas pour avoir de l'argent, etc. Bon, ça, c'était un petit aparté. Mais en tout cas, premier signe, tu te formes constamment pour pouvoir évoluer à chaque fois. Parce que tu sais qu'en devenant une nouvelle personne, ça va te permettre d'avoir des nouveaux résultats dans ta vie. Deuxième signe, tu sais pourquoi tu veux réussir. Parce que souvent, le problème, c'est que les gens ne savent même pas pourquoi ils veulent réussir. Ils se disent, ouais, je veux juste de l'argent, etc. Mais toi, ce n'est pas ton cas. Toi, tu sais exactement pourquoi. Tu veux réussir, tu as un pourquoi fort. Et du coup, ce pourquoi-là va te driver, va te permettre de passer tous les obstacles que tu vas rencontrer, tous les échecs. Parce que le plus difficile, c'est d'encaisser les gifles des échecs. À chaque fois, tu prends le gifle. Après, il faut se relever. À chaque fois, il faut se relever. Et le fait d'avoir un pourquoi fort, du coup, tu te permet de passer à chaque fois ces étapes. Parce que tu sais que voilà, tu sais pourquoi tu fais les choses en fait. Et c'est pour ça que tu ne lâches pas en fait. Deuxième signe, tu sais pourquoi tu vas absolument réussir. Troisième signe, tu sais exactement qui tu veux devenir. La plupart des gens ne savent pas qui ils veulent devenir. Mais toi, tu sais exactement qui tu veux devenir. Tu sais que voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, tu sais qui tu seras en fait. Tu sais qui sera cette personne que tu veux être. Donc, le fait que toi, tu saches déjà ça, qui tu veux être, tu peux en fait faire de façon à ce que le gars du futur que tu veux devenir, l'être dès aujourd'hui au niveau de l'état d'esprit. Tu vois, c'est comme un esprit millionnaire. Avant d'être millionnaire, tu as un esprit millionnaire. Tu ne sais pas, tu deviens millionnaire et après, tu as un esprit millionnaire. Tu as un esprit millionnaire et après, tu deviens millionnaire. Là, c'est pareil, tu sais déjà qui tu veux être. Et du coup, dans 5 ans par exemple, tu sais déjà qui tu veux être dans 5 ans. Et donc, du coup, tu peux transférer le futur dans le présent dès aujourd'hui en incarnant cette personne-là dès aujourd'hui. Quatrième signe, tu penses long terme. Tous les gens qui réussissent pensent toujours long terme. Les gens qui ne réussissent pas, ils pensent toujours court terme. Et même si tu as un coup de poker, tu as un coup de chance, tu arrives à faire un peu d'argent comme ça parce qu'à court terme, ça va monter et puis boum, tu vas disparaître. Comme beaucoup de gens qui sont venus et ils ont disparu après. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pensent pas long terme. Ils font des choses qui du coup, leur jouent préjudice après. Donc, dis-toi, on peut voir ton leadership au nombre d'années sur lesquelles tu te projettes sur le long terme. Tu vois, les gars les plus fous, les milliardaires, ils se projettent sur 100 ans. Est-ce qu'ils savent qu'ils vont vivre 100 ans ? Non, mais voilà, ils pensent déjà après eux. Tu vois, Steve Jobs, il pensait après lui. Donc, imagine, nous, les entrepreneurs, ils ont des objectifs à l'année, ils ont des objectifs après leur mort. Donc, plus tu vas penser long terme, plus tu vas prendre les bonnes décisions en fait. Ça t'évitera en fait de tomber sur le syndrome de l'objet brillant, tu vois, parce que tu sais sur le long terme qu'elles sont les bonnes décisions à prendre pour pouvoir atteindre l'objectif sur le long terme. Tu sais que si jamais il y a une opportunité là, parce qu'il y a des opportunités, il y en a tout le temps. Une fois que tu as bien ton mindset, tu fais des autosugessions tous les jours où tu dis l'argent, il y en a en abondance, il y en a partout, les opportunités, tu vas en voir partout. Maintenant, tu ne peux pas les saisir toutes parce qu'elles ne correspondent pas à ton objectif, elles ne correspondent pas à ce que tu veux devenir. C'est pour ça que c'est important de savoir qui tu es et qu'est-ce que tu veux, parce que sinon, tu vas sauter sur toutes les opportunités que tu trouves pour faire de l'argent à court terme, etc. Alors qu'il vaut mieux se concentrer sur ton objectif, ce que tu veux devenir, même si tu fais moins d'argent que si tu avais pris l'opportunité à court terme, mais sur le long terme, tu vas tout exploser. Quatrième signe, tu penses long terme à chaque fois dans tes décisions. Cinquième signe, tu n'as pas peur d'échouer. Si jamais tu n'as pas peur d'échouer, tu es sur le chemin pour pouvoir réussir parce que comme j'aime bien dire la réussite, c'est échec plus persévérance. Donc du coup, tu as déjà l'avantage en fait parce que si tu n'as pas peur d'échouer, ça ne te posera pas de problème de persévérer. Donc ça, c'est un des signes vraiment forts qui montrent que tu vas réussir parce que la plupart des gens n'osent même pas se lancer ou acheter même une formation en ligne parce qu'ils n'ont pas de cousin millionnaire ou un mentor millionnaire de leur famille, ce qui n'est pas logique. Les gens n'osent même pas se lancer parce qu'ils ont peur d'échouer. Ils ont peur que les gens se moquent d'eux alors que la plupart des gens qui vont se moquer de toi, c'est des gens qui ne font rien en fait. Les gens qui se moquent de toi, c'est des gens qui ne font rien. Quand tu vas entreprendre, quand tu vas acheter ta première formation en ligne, tu vas commencer à créer ton premier business en ligne, etc. Tu ne vas jamais te moquer de quelqu'un qui entreprend quelque chose, quel que soit le domaine. En fait, ton état d'esprit, il a changé. Tu sais ce que c'est en fait d'entreprendre. Donc, tu auras toujours du respect pour quelqu'un qui entreprend quelque chose même si ce n'est pas quelque chose qui est dans ton délire en fait. Mais le fait que le gars entreprenne, qu'il ose faire ce qu'il a envie de faire, tu es obligé de respecter ça. Donc, tous les gens qui vont se moquer de toi, et souvent, on s'imagine que oui, les gens vont se moquer, mais en fait, personne ne se moque parce qu'il est toujours en train de s'imaginer le pire dans notre vie alors qu'en fait, ça n'arrive jamais ce pire-là. En fait, c'est juste dans notre tête. Donc, tu es en train de stresser, tu es en train d'avoir peur, tu es en train de prendre des décisions et donc du coup, en train de faire des choix de vie sur des choses que tu penses et qui ne vont sûrement jamais arriver dans 99% des cas. Donc, tu vois comment l'être humain, il est complètement taré ? Il est complètement taré. Et toute ta vie, tu fais ça. Ah, si je fais ça, les gens vont dire ça. Ah, si je fais ça, les gens vont dire ça. Vaut mieux pas. Mais ça se trouve, tu fais ça, les gens vont jamais dire ça. Et même si, quel que soit le truc que tu fais, ils vont quand même dire des choses. Donc, dans tous les cas, si tu veux esquiver le fait que les gens parlent sur toi ou un truc comme ça, dans tous les cas, les gens parleront sur toi. C'est comme ça. Et en tant que leader, de tout façon, il va falloir que tu embrases la critique parce que plus tu vas être un leader, plus tu auras de l'impact, plus tu vas être détesté. Trump, tu peux l'aimer ou ne pas l'aimer, va prendre la pression qu'il prend, les patates qu'il prend tous les jours d'insultes, je ne sais pas quoi. Ça, c'est une preuve de leadership et d'avoir la capacité de gérer cette pression de genre personne même, enfin personne, je pense qu'il y a des gens quand même qui l'aiment, genre de gérer cette pression de une grande partie de personnes qui t'insultent et qui ne t'aiment pas. Donc, cinquièmement, tu n'as pas peur de chouer. Ça, c'est un des signes qui montrent que tu vas forcément réussir. Et quatre bonus, les gars, j'ai encore quatre bonus pour vous. Sixièmement, les gens trouvent que tu es fou. Si jamais les gens pensent que tu es fou, les gens de ton entourage pensent que tu es fou et que tu es complètement... En gros, tu sors de la masse, c'est que tu es sur le bon chemin. Si tout le monde te trouve normal, c'est que ou tu es dans un entourage d'entrepreneurs, donc ça, tu me le sais déjà, donc du coup, tu sais que tu es déjà dans le... Ta normalité est en fait la normalité des 3% de la population. Donc du coup, les gens ne vont pas te retrouver fou ou bizarre. Ils vont juste trouver que du coup, c'est normal en fait de décharbonner, c'est normal de créer son business, c'est normal de générer du cash, c'est normal d'avoir un certain niveau de... Certains trains de vie, un certain revenu. Donc, ce sera normal pour toi. Et en plus, j'ai envie de te dire, c'est encore meilleur si les gens même de ton entourage des 3% trouvent que tu es malade, ça veut dire que tu es encore à un stade au-dessus. Mais d'une manière générale, les gens de la moyenne, si jamais ils trouvent que tu es fou et ils disent, ouais, tu travailles trop, tu devrais te reposer, tu devrais prendre des week-ends, tu devrais ceci, mais ce n'est pas comme ça la vie. Si ça serait, tout le monde le ferait ou ils te diseraient, mais ils n'en pensent pas moins, etc. Tu es sur le bon chemin, mon ami. Il faut qu'on te prenne pour un fou. Tu ne peux pas être comme eux en fait. Si tu as les mêmes habitudes des gens autour de toi, si tu as les mêmes actions, si tu penses pareil qu'eux, si vous avez les mêmes hobbies, après, ça dépend des hobbies, mais je veux dire, si tu as la même vie, le même délire, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc, si jamais tu es comme eux, tu auras les mêmes résultats que eux. Ce n'est pas compliqué. Tu ne peux pas penser comme eux et avoir des résultats différents. Ils sont obligés de te trouver bizarre ou fou. Ils sont obligés. Si jamais ils pensent que tu es normal, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Tu ne peux pas. Déjà, le fait juste d'investir en soi, normalement, les gens doivent te prendre pour un fou déjà. Juste de prendre une formation et d'avoir des informations pour pouvoir créer son bien-saint. Ce qui me paraît tellement basique, logique, tu vois, juste le fait que je pense comme ça, ça me paraît tellement logique que quand j'ai un problème ou quand je veux le résoudre ou quand je veux construire quelque chose et que je n'ai pas la connaissance, j'achète la connaissance parce que sinon, je ne peux pas le faire, en fait. Déjà, juste quand tu penses comme ça, normalement, les gens pensent que tu es complètement malade, en fait. Parce qu'il y a des best gifts. Parce qu'évidemment, c'est une arnaque pour eux. Pourquoi pour eux, c'est une arnaque ? Parce que, en fait, la connaissance, pour eux, n'a pas de valeur. Parce que, vu qu'ils n'ont pas d'objectif et qu'ils ne font rien dans leur vie, pour eux, ils ne comprennent pas à quoi sert la connaissance, en fait. Ils préfèrent donner leur temps. Ils changent leur temps contre de l'argent. Tu vois, ils ne se posent jamais la question peut-être que si jamais je voudrais faire ça, je ferais juste qu'on me l'apprenne et comme ça, je peux le faire. Donc, ils ne réfléchissent pas comme ça. Par contre, quand il s'agit d'apprendre à nager ou d'apprendre un instrument de musique, ils trouvent ça normal de payer quelqu'un pour pouvoir leur apprendre. Mais tout ce qui touche à l'argent, il y a trop d'émotions. Non, personne ne peut m'apprendre à gagner de l'argent. C'est une arnaque. Mais par contre, tout le monde tombe dans tous les trucs de pyramidal. Ça veut dire, d'un côté, ils ne veulent pas investir en eux, ils ont peur. Mais par contre, ils pensent que l'argent va tomber du ciel. Ils font un truc super magique. Ils grondent dans tout le pyramidal. Ils font rentrer toute leur famille. Et après, ils sont dégoûtés. Deuxième bonus, tu sais que tu en es capable. Tu as confiance en toi. Tu sais que ça ne vit qu'une question de temps. Tu sais que tu as les capacités. Et au passage, tout le monde a les capacités. Il n'y a personne qui est plus intelligent que toi. Il y a juste des gens qui charbonnent et qui ne lâchent rien. Donc, tu sais que tu en as la capacité. Tu ne doutes pas. Tu sais que tu vas y arriver. Troisième bonus qui est super important. Tu es prêt à mettre 10 ans sur la table s'il le faut tant que tu n'as pas atteint ton objectif. L'avantage avec ça, c'est que comme tu es prêt à charbonner tous les jours, même pendant 10 ans s'il le faut pour pouvoir atteindre ton objectif, la réussite va arriver beaucoup plus tôt. En sachant que, franchement, dans un business en ligne, si jamais tu suis ce que je te dis, franchement, tu fais rentrer de l'argent la première année. Ce n'est pas possible que tu ne fasses pas rentrer de l'argent la première année. Si tu ne fais pas rentrer de l'argent la première année, c'est parce que tu ne charbonnes pas. Tu te seras en down-sea, des moments, tu suis ce que je te dis, puis des moments, tu arrêtes, etc. Et quel que soit le business, si ça prend plus d'un an, c'est que tu ne charbonnes pas. si c'est tout. Ce n'est pas possible. Dans le business en ligne, on a vraiment l'opportunité aujourd'hui. Ce n'est pas comme à l'ancienne. Tu ne peux pas, là, en un an, qu'est-ce que ce soit l'e-commerce, que ce soit gagner sa vie grâce à une chaîne YouTube, Instagram, vendre des formations en ligne. Je vous rappelle, les gars, les formations en ligne, c'est quand même là où il y a plus de marge. C'est là où les gens se font le plus d'argent. Ça, franchement, en un an, tu es obligé de faire rentrer de l'argent. Ce n'est pas possible que tu ne fasses pas rentrer. Tu n'auras pas besoin d'attendre 10 ans. Mais déjà, si dans ton état d'esprit tu es déterre de malade à charbonner même s'il le faut pendant 10 ans tous les jours, ça, c'est un signe qui montre clairement que tu vas y arriver. Et dernier signe, c'est que tu es prêt à faire ce qu'il faut faire. OK ? Ça veut dire que tu feras ce qu'il y a à faire pas parce que tu aimes, pas parce que c'est ta passion ou quoi que ce soit. Tu feras ce qu'il y a à faire s'il faut le faire. C'est tout. La plupart des gens ne sont pas prêts à faire ce qu'il y a à faire. Ils disent « Ah, c'est relou. Oh, ils ont la flemme. Quand ça commence à être difficile, ils préfèrent arrêter. » Tu vois, c'est comme les gars qui sont à la salle de sport. Ils poussent. Dès que ça commence à faire mal, boum, ils lâchent la barre. Bah non, c'est à ce moment-là justement qu'il faut pousser. Tu vois ? Ce n'est pas au moment où ça commence à piquer que tu arrêtes. Non, c'est à ce moment-là que tu veux au charbon et c'est là qu'on voit le vrai. C'est là qu'on voit si tu es déter ou pas. Donc déjà, dans tous les signes que je viens de te donner, c'est complètement à l'opposé de ce que tout le monde fait. Donc si tu es à l'opposé de ce que tout le monde fait, c'est que tu es sur le bon chemin d'une manière générale. C'est un signe clairement que tu vas avoir des résultats qui sont différents des autres. Et vu que les autres, ils ont des vieux résultats, c'est la médiocrité, c'est la moyenne. La moyenne, c'est la médiocrité. Donc du coup, tu auras forcément des résultats opposés. Tu as juste à attendre. Sois patient et persévère. Lâche rien. C'est tout. C'est juste des actions que tu as accumulées. Cumule les actions. Les actions où tu vas te donner à chaque fois des retours de résultats, tu vas savoir « Ah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. » Donc il faut que tu testes une autre action. « Ah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. » « Ah, ça, ça va fonctionner. » Ok, boum, je passe un next step. « Boum, je fais plusieurs actions. » Et ce sera toujours comme ça en fait. Plus tu voudras aller haut en tout cas. Après, si tu veux stagner, tu feras la même action qui fonctionne et puis tu resteras au même niveau. Mais si jamais tu veux monter à chaque fois, boum, prendre de la connaissance, boum, ça t'as les bonnes bases, passer à l'action, tester toi-même, mélanger ça à ton expérience, boum, 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 boum. Tu vois ? Et en plus, si tu veux, grâce à ça, tu vas développer une expertise parce que tu sauras exactement comment faire et tu pourras l'enseigner aux autres parce que ça va leur permettre de leur faire gagner énormément de temps parce que tout toi, les actions que tu as faites massivement, du coup, tu as donné de l'expérience et tu sais ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est mieux, etc. Parce que tu as charbonné de merde tout simplement. Donc les gars, c'est aussi simple que ça. De toute façon, ça va se résumer en persévérance plus échec égale réussite. Bon, ça revient au même parce que plus tu vas passer à l'action, plus tu vas échouer. Et plus tu vas échouer rapidement, massive action, plus tu vas passer à l'action, plus tu vas échouer rapidement et du coup, plus tu vas accélérer ta réussite. C'est pour ça qu'on dit passer à l'action massivement. Donc les gars qui sont là et ils font une vidéo par mois ou une semaine, ne t'étonnes pas qu'un gars comme moi qui fait, je ne sais pas moi, presque une vidéo par jour ait plus de retours et sache qu'est-ce qui fonctionne le mieux ou pas. Tu imagines, si tu fais 12 vidéos dans l'année, moi j'en fais, je ne sais pas combien, sans même pas faire le calcul, mais j'en fais plus de, on ne sait rien, ça fait au moins 200, 300, j'en sais rien. J'aurai forcément plus de retours. Je vais échouer beaucoup plus rapidement. Avant que tu sois un génie, que tout fonctionne du premier coup, mais ça, ça ne fonctionne jamais. On imagine à chaque fois, et c'est pour ça qu'on est déçu en fait. À chaque fois qu'on fait une action, on dit, oh ça, je pense que ça va fonctionner. Tu n'as aucune expérience, tu n'as rien. Même si tu as une formation en ligne, moi j'avoue, si tu as une formation en ligne, tu augmentes en tout cas de ouf tes chances de réussite beaucoup plus rapide puisque tu vas esquiver tous les échecs que tu aurais fait. Mais ce n'est pas pour toi que tu vas faire un truc et boum, ça va fonctionner du premier coup. Alors imagine ceux qui ne sont pas formés. C'est tombé. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime parce que tu as aimé la vidéo et les gars, il faut me montrer. Comme ça, après moi, je fais des vidéos plus dans ce sens. Un j'aime pas parce que toi, tu dis n'importe quoi, c'est de l'arnaque, c'est toutes ces histoires de mentorat, d'acheter de la connaissance. Moi, je n'ai pas besoin, je suis un bonhomme, je suis un ouf et la connaissance va me tomber du ciel et je saurai exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir faire de l'argent. Sinon les gars, vous avez tout en description les gars. Influenceurs 2.0, je te montre exactement cette formation offerte, je te montre exactement comment créer ton business en ligne autour de ce sens de l'influence parce que l'attention attire l'argent les gars. L'argent suit l'attention les gars. Je vais t'expliquer exactement ça dans cette formation. Je te donne plusieurs idées business rentables, comment te lancer, comment créer tes formations en ligne. Voilà, il suffit de t'es passion où tu peux déjà vendre des formations en ligne qui aident les gens par rapport à ta passion, tu vois. il y a énormément de trucs, de toute façon, c'est offert les gars, ça ne coûtera rien du tout pour toi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars et on ne lâche rien et on reste déterminés et à eux et à nous. Choisis ton camp mon gars.